Golfeur expérimenté, Pierre affûte son swing. En vacances dans la Casinka, il vient jouer sur ce golf depuis plusieurs semaines. Un lieu qu'il apprécie particulièrement pour sa proximité. Ici en Corse, il n'y a pas trop d'installations. Donc il faut qu'on ait accès à des installations de qualité comme ici pour s'entraîner. Et puis ensuite aller sur le parcours pour jouer. La Corse compte 1500 licenciés sur tout le territoire. Paul-François est l'un d'entre eux, mais depuis deux mois seulement. Initié par un ami, il s'est très vite découvert une nouvelle passion. Pour moi c'était une révélation. C'est un sport que je ne connaissais absolument pas. J'avais quelques préjugés, quelques a priori. Et c'est vrai que dès les premiers instants où j'ai commencé à taper dans la balle, on ressent comme une liberté. On ressent que c'est un sport qu'on peut faire sans l'aide de personne. Des golfs de proximité, simples et rapides pour tous les publics. Démocratiser le golf, c'est la volonté de la Fédération française qui accompagne ce type de structure. Faciliter l'accès au golf et la pratique du golf vraiment pour tout public et toute l'année. C'est vraiment développer l'activité golfique au maximum et faire évoluer les mentalités en faisant prendre compte aux gens que c'est vraiment un sport à part entière. D'ici l'année prochaine, ils seront une centaine de golfs de proximité sur toute la France. Une bonne nouvelle en vue de la Ryder Cup, cette compétition qui se disputera dans l'Hexagone en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada